Oui, tout de suite les annonces de concert. Alors après demain, jeudi 28 février, si vous allez à la Zomé, à Nice bien sûr, à 20h30, parce que vous voyez, il n'est pas trop tard, parce que là-bas ils ont les voisins, donc ça se termine rarement après l'inuit, même plutôt avant. Donc c'est un groupe qui s'appelle Shaky Things, et Shaky Things, on les connaît sous un autre nom, je crois qu'ils sont en train de faire un album, peut-être qu'il est déjà sorti, je ne sais pas, on leur posera la question, sur place d'ailleurs. Donc Shaky Things, c'était les bébères, ils ont changé de nom, et c'est un excellent trio, en général, des fois 4 peut-être, je ne sais même plus, je les ai vus souvent à 3, mais enfin, je ne sais même pas s'ils ne sont pas à 4. Enfin voilà, donc ça c'est jeudi 28 février à la Zomé, Shaky Things, ex bébère, voilà, des niçois, des petits niçois bien sympathiques, venez, c'est du bon rock, et ils jouent très 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 bien. Voilà, jeudi 28 février aussi, ce même jeudi, vous aurez le choix aussi, si vous voulez, d'aller à l'Altérax à 20h, l'Altérax, c'est cette boîte, c'est ça plutôt qu'il y a dans le nord de Nice, je ne sais plus comment ça s'appelle, route de Cantagalet, je crois, et avec des groupes qui donnent un petit peu dans le post-rock, un groupe qui peut-être viendra un jour nous voir, mais ça va être difficile de faire une session à la radio, mais on en verra, avec un groupe qui s'appelle le First Came of the Shadow, un deuxième qui s'appelle Land of Conifer, et un troisième que je ne connais pas qui s'appelle Swivel Circle, donc à chaque fois c'est de la musique assez, vous voyez ce que je veux dire, assez planante, etc. C'est du rock, c'est vachement bien, c'est bien joué, donc aller à l'Altérax, en plus une bonne salie et une bonne sonore, vous ne seriez pas déçus. Donc c'est ces deux dates de jeudi. Vendredi 1er mars, il y a un groupe de Strasbourg qui passe à la médiathèque Louis Notari, c'est à Monaco, c'est de bonheur, c'est à 19h, et cette médiathèque a une programmation assez souveraine avec des bons groupes, et là c'est un groupe de Strasbourg qui fait du rock, qui s'appelle Adam and the Madams. Voilà, donc d'ailleurs si vous avez loupé ce vendredi à Monaco, il repasse à Concert Chez Moi, mais le Concert Chez Moi de Nice, pas celui de Pénitra Soir, celui de Nice, il repasse à Falicon, donc vous renseignez, vous allez voir sur le site de Concert Chez Moi Falicon Nice, et vous verrez, vous avez un rattrapage pour ce groupe, ça sera samedi. Donc vendredi ou samedi pour Adam and the Madams. Deux possibilités. Voilà. Ensuite le vendredi, enfin entre les deux, là je reviens sur le vendredi 1er mars, à la Zommée toujours, vous avez l'ouverture du Festival Amnesty International, avec des films, etc., et un groupe qui est un groupe festif qu'on a déjà entendu, qui avait déjà deux, trois disques, qui s'appellent HKLS Altinbanque, qui était chanté, non c'était pas motivé, c'était autre chose, on lâche rien, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on entend. Ouais, bah c'est, tu fais bien de dire Zabda, parce que c'est un peu dans la mouvance. Donc voilà, ensuite, et puis qu'on vient d'entendre, juste au début, donc c'est samedi à la Black Box à Nice, donc vous vous dirigez vers la Black Box à 21h, et vous avez Kitchis, plus deux groupes, mais c'est imprononçable, puisque c'est la mode des groupes, avec des noms, que des initiales et que des consonnes. Alors, c'est Kitchis, on peut le faire, mais M-L-N-H-D-Z plus M-E-M-Z. D'accord, c'est très clair. Trois groupes, trois groupes, dont deux imprononçables. On connaît les Kitchis. Les Kitchis, on les connaît, ils sont très bons. Ils m'ont dit que ces groupes-là étaient très bons, donc on les croit sur le point. On peut leur faire confiance. Les goûts très pointus. Voilà. Maintenant, on va demander à Fabrice. On va demander à Fabrice.